Première rencontre autour de notre nouvelle exposition Chez l'Âve d'Afrique dans les collections du musée d'Apère. Nous avons réuni 125 pièces majeures pour rendre hommage à Michel Léveau qui était le fondateur et le premier président de l'Apère et il nous a quitté il y a maintenant 3 ans. Excusez-moi, je suis un petit peu élu puisque Michel Léveau était d'avoir mon mari et c'est avec lui que nous allons créer la fondation. En créant cette institution il y a maintenant quasiment 30 ans son ambition était grande il souhaitait ardemment contribuer à changer le regard sur les arts de l'Afrique sud-saharienne qui à l'époque était relativement méconnu et je dirais beaucoup moins apprécié qu'ils ne le sont aujourd'hui. Michel Léveau avait acquis des oeuvres exceptionnelles et qui pour certaines d'entre elles n'ont pas d'équivalent dans le monde que ce soit dans une collection publique ou dans une collection privée. Les oeuvres que nous avons exposées les masques, les statues, les figures, les armes et les barures nous avons vu une grande diversité à la fois tant dans la représentation que dans les matériaux, dans les origines. Nous avons séparé le parcours de l'exposition en deux grandes directions c'est-à-dire l'Afrique équatoriale dans la salle 2 et l'Afrique de l'Ouest dans la salle 3. et les oeuvres qui sont là témoignent en fait de son regard, du regard de Michel Léveau qui il y a trentaine d'années était extrêmement motivé à la fois du point de vue scientifique parce qu'il ne se considérait pas comme un collectionneur mais bien plus comme quelqu'un qui avait une mission une mission de rendre accessible au plus grand nombre et tout d'abord aux générations africaines pour découvrir leur patrimoine parce que ça ne lui paraissait une injustice que ces objets, ces oeuvres qui se trouvent dans les musées ne puissent pas être appréhendés par ceux dont c'est le mémoire, dont c'est le passé et je crois qu'aujourd'hui le but est presque atteint même s'il y a bien sûr de bons musées comme le musée du Quai Branly il y a de plus en plus de manifestations dans les galeries, dans le monde entier oui, il y a beaucoup à faire mais je suis persuadée que ce rôle de pionnier que Michel Léveau a tenu a permis à des jeunes qui vivent ici et nous l'entendons souvent de vivre grâce au musée d'affaires à travers les expositions à travers également les rencontres les débats ils accèdent à une part d'eux-mêmes à leur passé puisque souvent les parents par pudeur dans un désir je pense d'assimilation terme que nous mettons en cause mais je crois que c'était ça aussi le propos d'oublier, de ne pas parler de certaines pratiques mais l'exposition est là pour parler de ces pratiques donc les pièces vont raconter la vie ça veut dire que la plupart d'entre elles que ce soit des masques, des statues des hôtels ont été réalisés pour transmettre des connaissances à des initiés pour communiquer avec les ancêtres avec le monde surnaturel c'est le cas des oeuvres magnifiques des fangs, des quotas du Gabon du Cameroun, de la Guinée équatoriale ce sont ces figures de reliquaires que vous avez pu admirer qui surmontaient des réceptacles des paniers ces autres jeux n'étaient pas les plus importants les sculptures n'étaient pas les plus importantes c'était le contenu et finalement ce qui nous est parvenu ce qui est resté ce sont évidemment les sculptures alors ces sculptures témoignent de la maîtrise de ceux qui les ont créés c'est à dire des sculpteurs des forgerons des orfèvres des tisserands je n'oublierai pas les femmes parce qu'on parle très très peu des femmes dans les arts africains ce sont je n'utiliserai pas le mot de tiers mais celles qui travaillent la tête qui modèlent les terres cuites c'est le cas des têtes à camp du Ghana alors je disais que ces oeuvres témoignent de la vie des pratiques et c'est ce que nous allons interroger ce soir avec monsieur Jean-Pierre Barnier qui est anthropologue ces objets témoignent de la vie avec des codes des codes qui sont sur des nattes sur des cuillères sur des apuitelles des sièges aussi sur les sculptures des signes des signes qui sont complexes à déchiffrer et ce sont des experts des experts des savoirs ésotériques qui ont les clés de compréhension les clés de lecture et ce soir nous allons essayer d'interroger les cultures ou la culture Bangois-Fontaine du Cameroun avec monsieur Jean-Pierre Barnier je vous remercie d'avoir accepté votre invitation vous êtes l'un des auteurs du catalogue chef d'oeuvre d'Afrique qui est lié à notre exposition vous nous aviez fait déjà l'honneur pour Mascara des Carnavals de travailler avec nous et ce que j'apprécie beaucoup dans votre démarche c'est cette façon très particulière très dynamique d'aborder ces cultures ces objets ces cultures matériels c'est une façon originale et peu courante dans l'ethnologie il faut le signaler c'est aussi la raison pour laquelle nous nous avons invité parler des objets c'est difficile parler de l'environnement je pense que pour les ethnologues c'est peut-être plus facile mais faire dire aux oeuvres en examinant un regard un signe une attitude une gestuelle qui sont très probants dans ce type dans ce type d'oeuvre c'est nous aider aussi à découvrir des philosophies des modes de pensée également ça nous apporte à nous qui sommes ici des moyens d'espérer et c'est aussi une vision très positive de l'Afrique parce que nous avons envie d'entendre autre chose que les malheurs de l'Afrique que le négationnisme mais nous sommes là aussi pour dire qu'il y a une grandeur de civilisation alors monsieur Jean-Pierre Varnier je viens de le dire est anthropologue il a publié de très nombreuses publications des articles je ne vais pas les citer vous avez collaboré à des programmes de recherche extrêmement élaborés en Afrique aux Etats-Unis un peu partout vous êtes un puits de science et je pense que ce soir vous allez nous aider à rentrer dans cet univers alors avant de vous laisser la parole je voudrais rappeler au public que nous vous attendons tous pour une autre conférence le 6 novembre avec Jean-Paul Collette qui lui a travaillé sur les BAMENA donc vous pouvez aussi consulter notre site pour avoir le détail de notre programmation avec les ciné-rencontres avec d'autres manifestations je vous souhaite à tous une excellente soirée mesdames messieurs bonsoir je suis profondément reconnaissant à madame Fadguerite Levoux de m'avoir associé à la préparation du catalogue de l'exposition chef d'oeuvre d'Afrique dans les collections du musée d'Apère également de m'avoir convié à vous entretenir ce soir de la royauté sacrée de la sorcellerie chez les Bambois Fontaines hier et aujourd'hui et ça me permet de contribuer à l'hommage rendu à Michel Levoux les collections du musée d'Apère sont d'une très grande cohérence et d'une exceptionnelle qualité je n'ai pas connu Michel Levoux malheureusement je n'ai pas eu la chance de le rencontrer mais je suis extrêmement admiratif de ses intentions et de ce qu'il a fait je vais d'abord vous parler du roi car c'est un roi les colonisateurs et le gouvernement camerounais de l'indépendance lui refusait ce titre au motif qu'on ne pouvait pas le mettre à parité avec les monarchies européennes mais roi il est pourtant j'en suis absolument convaincu non par le nombre de ses sujets ou par l'étendue de son domaine mais par la nature de ses prérogatives et l'origine de ses pouvoirs selon des principes qui ne sont sans doute pas ceux des monarchies européennes qui sont ceux des civilisations africaines mais néanmoins ce titre est aujourd'hui revendiqué par les intéressés d'ailleurs non sans emphase ils se font appeler Altesse royale et Majesté donc vous voyez ici Sa Majesté le roi des Bangois pas tout à fait en simple appareil mais presque dans la mesure où il a des objets emblématiques comme sa corne à boire ses bracelets son bonnet les Bangois Frontem occupent le vexant occidental des hautes terres du Camonde de l'Ouest qu'on appelle les Grassfields il y a dans cette zone que j'ai entourée d'une sorte d'un trait épais il y a environ une centaine de royaumes qui se partagent cet espace montagneux depuis de très nombreux siècles sinon des millénaires voici la carte qui a été publiée dans le catalogue où l'on voit les Bangois avec les voisins c'est une terre de massifs volcaniques de failles de vallées profondes et boisées de torrents de savannes arborées la densité du peuplement y est attestée depuis la déforestation néolithique datée d'il y a 6 millénaires elle a été suivie de l'introduction de la métallurgie il y a 25 ou 30 siècles vous voyez ces paysages tout à fait saisissants on est là sur l'escarpement occidental à environ 900 mètres d'altitude c'est dans ce type de paysage que vivent les Bangois et ces peuples parlent une cinquantaine de langues mutuellement inintelligibles mais génétiquement apparentés entre elles dans la communauté des Grasses-Fuites ces voyaux participent de la royauté sacrée africaine selon des principes qui sont largement partagés par les Bangois et par d'autres royaumes voisins que je connais bien mais les Bangois se distinguent par des traits qui méritent d'être pris avec attention et sérieux ils se distinguent des royaumes du plateau par leur organisation confédérale un habitat dispersé leur système de parenté qui est tout à fait spécifique et marqué par la traite des esclaves car les Bangois ont été jusqu'à la colonisation des intermédiaires dans la traite entre le plateau Babiléqué et les régions côtières je reviens au monarque que fait un roi des passfils quel est son métier qu'est-ce qu'on attend de lui fondamentalement c'est un intermédiaire il se rend sur les sépultures des ancêtres leur adresse la parole leur fait des offrandes il leur demande au nom de son peuple il leur demande des enfants garçons et filles une peau saine et luisante la santé des humains celle du bétail des récoltes abondantes et s'il n'a pas d'énirité au cours de l'année et des mois précédents on investit le corps propre du monarque avec leur souffle de vie il est rempli physiquement des principes de fécondité et de fertilité qui sont donnés par les ancêtres il est passé à la station service il a fait le plein et ensuite il retourne auprès de son peuple et il dispense ces principes qui lui ont été donnés par les ancêtres vous voyez ici le roi d'un petit royaume vous le voyez à droite il a une sorte de boubou bleu qu'il a ramené sur ses épaules et il tient un sac c'est un geste très emblématique dans ce sac il y a de la poudre rouge de fard de padouk et à gauche en chemise blanche il y a une table qui prend du phare dans le sac tenu par le roi et qui enduit la peau de ces femmes qui sont venues pour en bénéficier juste après le sacrifice aux ancêtres voilà le travail du roi recevoir emmagasiner et donner 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 à son peuple il dispense donc le contenu de son corps propre à ses sujets pour les faire croître et multiplier et ses substances corporelles le souffle la parole la salive le sperme sont les vecteurs des principes de vie ancestraux et étant donné qu'il est branché directement sur la source de vie que sont les ancêtres et les normales qu'il déborde de capacités reproductives c'est ce qui justifie le nombre de ses épouses auxquelles il dispense sa semence tout cela ne s'exprime pas seulement avec des mots c'est pratiqué au moyen de conduite corporelle avec des objets et des matérialités c'est des gestes et on n'en fait pas des commentaires on le fait un point c'est tout vous voyez ici en 2009 le roi des mancons un royaume anglophone qui est très proche des branlois fondent thème et le voilà qui pulvérise sur la foule le contenu de sa bouche qu'il a empli de 20 raffia et le roi passe beaucoup de temps à pulvériser le contenu de sa bouche à faire des auctions avec de l'huile d'élix avec de la poudre de fard rouge avec des médecines et avec cela il traite les enveloppes les hameaux les maisons de ses sujets et un bon roi est celui qui absorbe toutes sortes de biens qui lui viennent des ancêtres et qui ensuite en fait bénéficier son peuple vous le voyez ici avec sa corne à boire à la main car le roi est un réceptacle c'est un roi peau c'est un roi calva c'est un roi corne à boire et ses substances corporelles étant en quantité limitée il les multiplie avec d'autres substances je dirais extra-corporelles mais qu'il incorpore du vin de raffia de huile de pâle des médecines etc. et ses substances qu'il adjoint à son corps il les garde il les conserve dans des récipients comme par exemple le sac que tenait le roi de Hawing que nous avons vu tout à l'heure le sac dans lequel il retenait de la poudre de padouk et là la corne à boire est tout à fait emblématique parce qu'on la voit sur beaucoup de statues sinon toutes les statues de roi des hauts plateaux du Cameroun de l'Ouest tout cela est palpable c'est tangible c'est visible ça bouge c'est en mouvement et les sculpteurs n'ont eu aucune peine à s'emparer les matérialités du corps du pouvoir monarchique et d'en donner des représentations esthétiques dans tous les royaumes des grâces suives le roi est toujours représenté tenant à la main un récipient incorporé la plupart du temps c'est une corne à boire ou une calabasse alors là vous voyez ici une calabasse et là une corne à boire comme la corne à boire du roi de Mancom que je viens juste de montrer c'est un récipient avec lequel il est en prise directe un récipient qui est incorporé à son schéma corporel c'est une prothèse ici on voit un roi à pangois qui tient une calabasse et qui est un exemple de plus de ce que je viens de dire mais regardez-le bien sa bouche est grande ouverte et aussi sur cette statue là vous voyez la bouche grande ouverte parce que le roi est toujours représenté avec un récipient mais lui-même en tant que récipient avec une enveloppe un orifice des contenus et un transit on le montre toujours en train de d'exhaler son souffle sa parole le contenu de sa bouche le vin de raffia mais en même temps avec un récipient qui va lui permettre d'abonder son corps en tant que récipient ici il s'agit d'un bol à rupture bafou de la collection Winnitski 40 cm de haut il n'est pas très haut c'est un bol dans lequel c'est un bol qui s'appelle raso dans les langues bam-kam que l'on parle à Bangua Fontaine et à Van Pan un bol dans lequel on mélange l'huile de palme et le phare rouge de padoute pour en faire des onctions sur la peau ce qui donne un lustre d'un rouge profond qui est absolument magnifique sur la peau noire on sait que c'est un roi parce qu'il est assis sur un léopard et vous voyez que la coupe le récipient occupe la place des cuisses du bas-ventre et du sexe autant dire que le roi est lui-même un récipient voici donc les sculpteurs qui font tous ces statuts tout à fait emblématiques et qui arrivent à capturer ces gestes de rétention de stockage de distribution d'exalaison etc ce sculpteur est une Benchu Robert Thau c'est une des seules photos que j'ai qui a été prise par Hans Knöfli qui est un artisan ébéniste qui a séjourné très longtemps dans les Grasse Fils et qui étant lui-même de la partie a eu un très bon contact avec les sculpteurs et qui a pu nous renseigner sur les essences d'arbres qui étaient utilisées les techniques les outils la transmission du savoir entre un père et son fils etc etc donc le corps du roi et le truchement de l'action des ancêtres auprès des vivants et les gestes royaux qui sont accomplis pas forcément avec des commentaires verbalisés sont des technologies du pouvoir ancestral si les contenus du corps du roi sont aliénables c'est des choses que l'on peut donner communiquer distribuer qui vont sur la peau des sujets si les contenus sont aliénables le contenant le récipient par contre ne l'est pas le roi n'est pas aliénable le roi est l'incarnation du royaume mais on ne peut pas abdiquer la souveraineté du royaume et du roi et ce qui est inaliénable est sacré on ne peut pas le toucher on ne touche pas le roi on ne touche pas ses objets et c'est la raison pour laquelle on parle de royauté sacrée en Afrique parce que le roi est sacré au sens où il est intouchable et au sens où il est inaliénable jusqu'à présent l'histoire de l'art l'ethnologie les sciences sociales en général se sont peu intéressées aux techniques du corps aux matérialités aux objets madame Falcurette Levaux l'a rappelé tout à l'heure elles se sont préoccupées principalement de ce qui peut être verbalisé de ce qui peut être exprimé par des mots qui font l'objet de discours qui peuvent être recueillis par entretien avec l'edna magnétophone ou compter dans des archives écrites traitant de choses matérielles les chercheurs ou les commentateurs se sont intéressés le plus souvent à leur signification dans un système de communication de connotation structuré par des codes symboliques on en a fait avec énormément de succès la sémiologie qui est une manière de prendre les choses pour des signes ou pour des mots on s'est attaché à ce que les choses et les corps signifient ou symbolisent non à ce qu'ils effectuent lorsqu'ils sont en mouvement dont c'est une activité physique et matérialisée il y a eu des précurseurs comme André Leroy Bourgant mais c'est seulement dans les années 1900 ou 1990 qu'on a commencé à s'intéresser au corps au fameux texte de Marcelo sur les techniques du corps on s'est intéressé aussi aux matérialités aux objets matériels dans leur matérialité pas en tant que signes non pas pour leur valeur signe dans un système de connotation ou de communication mais pour leur valeur pratique praxique dans un système d'effectuation la question qu'on peut se poser par rapport au roi c'est qu'est-ce que ça fait au sujet que le roi leur pulvérise le contenu de sa bouche sur la peau qu'est-ce que ça fait au sujet que le roi leur enduise le corps en quoi ça les change en quoi ça les transforme qu'est-ce que ça fait à ces femmes qu'on a vu tout à l'heure qui tardent à concevoir et qui demandent au roi d'enduire leur corps leur peau pour que leur peau contienne un enfant et qu'elles conçoivent et six mois après cette cérémonie que le roi m'avait ce rituel que le roi m'avait convié à photographier et à enregistrer le roi m'a dit tu vois ça fait six mois qu'on a fait cela et bien il y a un certain nombre de femmes qui ont conçu un enfant et qui maintenant sont enceintes donc tu vois que ça marche et ce qui est intéressant c'est de voir comment ça marche il faut pour cela avoir des outils qui ne sont pas ceux de la sémiologie ou de l'analyse symbolique mais des outils qui s'intéressent à la praxeologie des corps des matières de l'incorporation de la culture matérielle je passe maintenant à un autre sujet parce que tout cela concerne finalement le passé et je voudrais vous montrer que ça marche au présent aujourd'hui en 2015 les rois sont intégrés à l'alliance hégémonique la capitale provinciale ou même la capitale du Cameroun compte de de hauts fonctionnaires de de militaires d'administrateurs civils de corps diplomatiques etc mais si vous regardez bien et si on pouvait ici l'imam de la mosquée donc le roi fait ce lien entre le monde extérieur et ce royaire ce n'est pas sans risque dis-je parce que les rois sont inévitablement recrutés par tel ou tel parti politique le plus souvent le parti politique du président Villas c'est à dire le rassemblement démocratique du peuple camerounais le RDPC ce qui fait qu'une partie de leurs sujets sont en désaccord politique avec eux mais en même temps leurs sujets sont attachés au principe de la royauté sacrée puisqu'ils sont en attente des substances ancestrales et ils sont attachés à leur tiers roi donc il y a cette relation très ambigüe au roi mais qui est fonctionnel qui marche bien dans le Cameroun contemporain qui fait que les royaumes sont en pleine revitalisation et que ils reçoivent des ressources tant de leurs sujets que de l'état camerounais des ONG etc. par exemple un Jifois le roi qui régnait à Fontaine chez les banques de Fontaine de 1982 à septembre 2015 a fait venir une ONG humanitaire parce qu'il estimait que la mortalité infantile était trop élevée donc les enfants qu'il demandait aux ancêtres étaient là mais ils mourraient donc il a fait évidemment ce qu'il doit faire vis-à-vis des ancêtres faire des offrandes mais ça ne l'empêche pas de faire venir à l'intérieur du royaume des ressources extérieures et il a fait venir l'ONG humanitaire catholique Focolare de Chiara Lubitsch qui a remporté un très vif succès et qui a enrayé cette mortalité infantile excessive ce roi le roi Jifois est décédé à la fin du mois d'août et il a été remplacé par Fon ou Fon à Saba qui à l'heure où je vous parle termine un master en comptabilité au Canada il a été intronisé avant le 14 septembre dernier le temps de venir du Canada il est retourné ensuite et très certainement comme son père il fera venir les ressources extérieures à titre de don des ancêtres et il adressera la parole aux défunts il fera des offrandes il leur demandera richesse et prospérité etc. j'en viens maintenant à la princesse mère de jumeaux c'est une célèbre statue qui a été acquise par Gustav Conrao un agent de l'administration coloniale allemande acquise auprès des Bangois en 1898 c'est une statue commémorative on les appelle des statues lefemme qui commémore une femme singulière clairement identifiée par les Bangois à l'époque les Bangois pouvaient la nommer ils disaient c'est lefemme de une terre les insignes qu'elle porte indiquent son statut royal elle a un collier de dents de léopard un collier de père une coiffure une ceinture pardonnez-moi de peau de l'outre des bracelets d'ivoire une coiffure très élaborée en outre vous pouvez voir que ses dents sont taillées en pointe je ne sais pas on le verra sur une autre une autre photo c'est une princesse donc fille de roi sœur de monarque elle est par ailleurs mère de jumeaux ça on le sait par la tradition orale et par les enquêtes qui ont été faites sur place et le fait qu'elle soit mère de jumeaux lui confère un mystérieux et grand prestige d'exceptionnelle fécondité elle est représentée en train de danser une danse qui s'appelle Annie qui est exécutée par les mères de jumeaux dans certaines circonstances dont les funérailles ou les commémorations royales et elle joue simultanément de deux instruments de musique il y a un instrument qu'on voit dans sa main droite c'est une sonarie que l'on secoue il y a des grelots à l'intérieur c'est un bruit très caractéristique et dans la main gauche elle avait une flûte malheureusement disparue sur cette statue mais on la voit sur d'autres statues similaires elle la tient dans sa main gauche et on voit sur la statue quand on regarde de près l'attache de la flûte qui était attachée au genou droit on voit l'empreinte de la tache et sur la lèvre inférieure donc elle avait ses deux instruments elle jouait et elle dansait elle joue et elle danse simultanément à la différence du roi la princesse n'est pas le truchement des substances ancestrales qui sont distribuées au sujet du roi elle incarne le disons le réceptacle qui reçoit ces substances qui reçoit ces dons et du coup se montrent d'une exceptionnelle fécondité elle a donné naissance à des jumeaux sa joie explose dans une danse et une musicie exubérante sa tête est penchée en arrière elle est légèrement tournée sur la droite c'est une posture instable on voit qu'elle va revenir en avant ses jambes sont fléchies c'est une posture qu'on ne peut pas tenir sans revenir à une autre posture donc le sculpteur a parfaitement saisi le mouvement il a donné une impression extrêmement dynamique je vais vous montrer une autre statue également bangwa du même motif une princesse mère de jumeaux avec sa flûte et donc là on voit la flûte dans la main gauche et la sonaille mais cette statue est extrêmement statique on voit bien que le sculpteur qui a sculpté celle-ci n'est pas aussi talentueux et virtuose que celui qui a sculpté la princesse qui danse ici vous voyez très bien sa tête et les dents les met en pointe grâce à leur statuaire leur musique leur danse les royaumes des haute-terres du Cameroun ont suscité une vaste littérature enchanteresse et enchantée et cette littérature fait illusion c'est disons la littérature des peuples primitifs des bons sauvages qui vivent en harmonie entre eux et avec la nature cette littérature cache la part d'ombre de ces royaumes Fraser parlait du lourd fardeau de la royauté sacrée et en effet le mot n'est pas excessif le fardeau du roi est lourd il doit se livrer à un labeur incessant pour unifier son peuple au moyen des substances ancestrales il faut qu'il répare et qu'il entretienne des enveloppes corporelles des sujets des habitations des hameaux du pays et la raison de ce labeur incessant c'est que les inégalités de pouvoir et de statut les tensions les rivalités féroces entrement d'une même fratrie ou d'un même lignage travaillent ces sociétés qui sont fortement hiérarchisés le roi et les notables polygames mobilisent une proportion importante des épouses et des ressources les cadets qui sont exclus de l'accès aux successions à la terre au mariage à la reproduction sont très nombreux ils sont en compétition les uns avec les autres tout comme les co-épouses rivalisent entre elles pour essayer de faire avancer leur fils les conflits se propagent au long des liens de solidarité d'affinité élective de parenté et ces forces centripètent dispersent les sujets déchirent les enveloppes répandent les contenus ces royaumes sont des machines à conflit des mécaniques à produire des antagonismes et des disputes sans fin et à les résorber aussi bien évidemment mais c'est vrai c'était vrai autrefois et la guerre ça l'est toujours aujourd'hui autrefois les bangois fontaine pouvaient évacuer une partie des cadets surnuméraires en les vendant dans les circuits de traite en esclavage mais aujourd'hui ces mêmes cadets quittent le royaume qui ne leur proposent pas l'avenir et ils tentent de l'aventure migratoire en ville à Douala à Monde à Lagos Libreville à Hadesburg Londres Paris et on les voit partir en migration et tenter leur chance si j'ai souligné cet aspect de conflit c'est que on le voit ressortir dans la sorcellerie vous avez là des fétiches bangois anti-sorcellerie ils font partie des collections du musée ils sont représentés dans le catalogue ils ne peuvent pas être mis en exposition parce que tout ne pouvait pas être mis en exposition et la la sorcellerie est une traduction une expression de ces tensions dont je parlais à l'instant le sorcier est forcément quelqu'un de très proche un intime la plupart du temps un parent c'est en tout cas un rival il ne le sait pas forcément parce que il ne sait pas forcément qu'il est un sorcier qui a dans son ventre cette capacité de nuire aux autres c'est sa position structurelle qui a fait un sorcier c'est à dire par exemple dans la parenté si c'est un beau parent ou une co-épouse la structure dans la parenté fait qu'il est dans une relation d'antagonisme avec vous mais la position structurelle ne suffit pas à faire le sorcier il faut qu'il ait dans son ventre une substance maléfique qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas mais les deux combinés font que l'un jour ou l'autre cette substance maléfique va pouvoir se manifester et nuire à autrui Gustave Kondrao s'est procuré ces fétiches il les a rapportés et sur l'un de ces fétiches on voit oui alors il faut préciser que la statue la petite sculpture ne fait pas le fétiche il faut deux autres choses il faut un traitement par un tradipraticien qui va faire des sacrifices sur le fétiche et donc un traitement la statue matérielle le traitement le troisième et le même c'est les paroles il faut que le tradipraticien profère les paroles de menace et d'imprécation si j'étais un tradipraticien je dirais à peu près ceci si quelqu'un entre dans ta maison avec des mauvaises médecines dans son sac le fétiche ne lui ôtera-t-il pas la vie et le client répond oui il lui ôtera la vie si une personne vient chez toi avec la sorcellerie dans ses entrailles le fétiche un jaune n'ira-t-il pas la détruire et le client répond oui il la détruira et il en ajoute comme ça sur un ton extrêmement menaçant donc il y a ces trois éléments et le fétiche est placé par le client dans sa maison sur une étagère qui est à l'intérieur de la maison et qui attend le sorcier pour le détruire vous avez ici un fétiche qui est pris de près et il montre l'épouvant du sorcier qui est piégé le sorcier est entré dans la maison il a été piégé il va retourner chez lui chez lui il va être pris son abdomen va enfler il va exploser il va sentir qu'il a été pris par un travail de contre-sorcellerie il porte ses mains à sa bouche dans un mouvement de stupeur l'épouvante se trace sur son visage voilà ce qui va arriver au sorcier je ne vous parlerai pas en détail des expériences que j'ai eues comme témoin direct de l'épisode de sorcellerie au Cameroun ce serait trop long mais on pourra y revenir peut-être dans les questions réponses autrefois les rois avaient des associations des confréries comme la confrérie de la nuit qui portait des masques appelés trop cette confrérie trop était redoutable à tel enseigne que ces masques n'étaient pas portés sur la tête car on estimait qu'ils étaient si puissants qu'ils nuiraient à celui qui les porte vous voyez que ces joues sont gonflées comme les joues d'un zéphyr dans nos peintures du XVIIIe siècle qui soufflent et la bouche est ouverte à la fois dans un geste donc de soufflerie et d'ouverture de la bouche qui exhalent ces miasmes il a des pics il est vraiment effrayant voilà une autre vue du même masque voilà la vue de l'arrière avec sa coiffure qui fait une sorte de grosse chenille voilà un autre masque trop haut de Bamboua et des quatre masques dessinés par Brain et Pollock publiés dans leur fameux livre sur des sculptures funéraires Bamboua il est temps de conclure si on veut avoir quelques instants pour des questions la statue à Bamboua l'effigie commémoratique des rois celle de la princesse les figurines des fétiches jaunes le masque trop haut sont des oeuvres majeures ce sont des oeuvres qui nous introduisent aux arcanes de la royauté sacrée africaine à sa face lumineuse dans le roi et la princesse mais à sa face cachée sa part d'ombre ses dimensions conflictuelles dans les fétiches et dans le masque trop elle nous donne également accès à l'art des sculpteurs c'est un art consommé qui arrive à des sculptures extraordinairement expressives en fonction évidemment de la virtuosité du sculpteur les sculpteurs reproduisaient des motifs convenus mais en même temps chacun d'eux faisait preuve de créativité et on peut reconnaître les oeuvres de certains sculpteurs dont on voit 3, 4, 5 statues dont on se dit c'est la même personne qui a fait cela parce qu'on voit bien leur parenté ils savent donner corps à la royauté sacrée et à la sorcellerie dans les oeuvres et vous aurez compris j'espère que cette investigation ne donne pas seulement accès au passé un passé qui serait définitivement résolu il nous donne également accès au présent à l'actualité mutatis mutandis pour l'intelligence de l'Afrique contemporaine qui à son tour éclaire le passé je ne vous ai pas parlé de la sorcellerie à l'époque contemporaine dans l'Afrique en Afrique c'est un sujet énorme la sorcellerie est présente au quotidien et il y a d'autres manières de la contrôler que celle qui était celle des rois par le passé mais c'est un sujet d'actualité qui nous permet de comprendre ce que représentaient les masques et les fétiches donc pour laisser du temps à deux ou trois questions réponses je vais terminer là je vous remercie de votre attention c'est toujours la première question qui est la plus difficile alors on peut passer directement si vous voulez bien à la seconde alors attendez le micro arrive est-ce que les royautés donc voisines par exemple du côté sont radicalement différentes de de cette royauté les grâces suites forment une civilisation un ensemble de royaumes qui partagent toutes sortes de conventions de procédures de références des langues communes d'ailleurs les grâces suites forment une unité linguistique au sein de ce que les linguistes classifient comme le bantou du nord-ouest il y a quatre sous-familles mais elles sont toutes génétiquement apparentées entre elles donc les royaumes voisins ont les mêmes principes fonctionnent selon les mêmes principes de base c'est à dire le roi est vraiment le récipient c'est un roi pau ensuite il y a des variations d'un royaume à l'autre qui peuvent être parfois importantes et qui sont toujours significatives et avec mes collègues qui sont allés dans d'autres royaumes nous procédons à des comparaisons et nous essayons de comprendre pourquoi telle chose se pratique à tel endroit et pas à tel autre un seul exemple nous avons dans la salle Mathieu Saint-Côteur qui a fait une étude absolument remarquable sur les autopsies vernaculaires en Pays-Bavléqué dans certains du côté de de Bouddha les autopsies vernaculaires sont pratiquées dans ces royaumes-là et ne sont pas pratiquées dans le royaume de Bafoud de Mankong ou d'autres royaumes bas-saint-donc pourquoi alors que les principes sont les mêmes le principe étant que tout sujet est constitué comme le roi d'une enveloppe corporelle d'orifice de contenu de transit en flux entrant et en flux sortant qui font que quand la personne meurt si on veut avoir la vérité du sujet le mieux c'est de lui ouvrir le ventre de sortir les entrailles et de lire la sémiologie de ce qu'on voit donc dans certains royaumes l'autopsie est pratiquée dans d'autres royaumes elle n'est pas pratiquée alors on peut faire des hypothèses on peut essayer de comprendre pourquoi mais tout ça pour dire que les principes sont les mêmes mais l'expression de ces principes varient d'un endroit à l'autre est-ce que j'ai répondu à votre question est-ce que vous les relancez j'ai une autre question parmi les pabiliqués il y a les descendants de l'empire Congo est-ce qu'ils ont gardé un peu l'héritage de leur terre première ou est-ce qu'ils sont assimilés aux autres royaumes proches pardonnez-moi de quel empire avez-vous dit Congo 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 Congolais pas de Congo alors comment répondre à cette question il y a des transitions orales ces transitions orales sont très différentes d'un endroit à l'autre et leur interprétation pose des problèmes ardus par exemple à Foumban dans certains royaumes babiliqués dans certains royaumes du Bavenda il y a des traditions orales d'origine chez les Tikars de la vallée du Mbav ces traditions d'origine sont exclusivement des traditions d'origine des lignages royaux on ne les trouve pas parmi les lignages roturiers ensuite comment est-ce qu'on peut interpréter cela de la même manière comment peut-on interpréter cela chez les Bavendus par rapport à ces origines ou interne la question se complique beaucoup du fait que on n'a pas la possibilité de valider ces traditions orales par des recherches archéologiques qui sont encore balbutiantes on sait grâce aux recherches archéologiques que la région est peuplée en continu depuis 6000 ans donc s'il y a des traditions d'origine à l'extérieur ça ne peut être que des traditions d'origine concernant des petits groupes qui seraient venus et non pas de l'ensemble de la population qui est restée stable dans ces milieux montagneux qui sont extrêmement favorables au peuplement humain donc je n'ai pas répondu à votre question mais tout simplement parce que je ne pense pas pouvoir y répondre les paramètres sont trop compliqués et on ne dispose pas encore de toutes les données qui permettraient d'y répondre est-ce que vous voulez en tout cas il n'y a pas la survivance du principe d'élection au niveau de la royauté parmi les descendants de l'ancien royaume Congo qui vivait sur ce principe là pas que je sache mais je reviens à ce que j'ai dit juste avant qui est que il y a des variations considérables d'un royaume à l'autre même si la grammaire des pratiques corporelles les principes du rapport à l'ancestralité et au roi défunt est la même partout mais on trouve des variations considérables dans les traditions orales dans des rituels dans l'utilisation des symboles dans l'expression des conflits je vais vous donner un autre exemple de variations considérables d'un royaume à l'autre on sait que la plupart de ces royaumes étaient impliqués dans la traite des esclaves dans le royaume Mankone ça ne fait aucun problème tout le monde en parle y compris le roi le roi a une canne de marche sur laquelle est enroulée une corde qu'on appelle une cu-bou ça veut dire corde à esclave une cu c'est la corde le bou c'est l'esclave et cette corde est faite avec des cheveux humains tressés avec des fibres végétales et le roi faisait de la traite et cette corde à esclave était une licence de traite qu'il pouvait donner à des grands notables donc là ça ne fait aucun problème tout le monde en parle dans le royaume Hoku où l'un de mes collègues Nicolas Argenti a fait des enquêtes longues personne ne parle de la traite ça fait l'objet d'un déni par contre on peut rejoindre la pratique de traite à partir d'un certain nombre de pratiques corporelles qui sont celles de ce qu'on appelle les jujus c'est à dire les associations mastées qui miment des choses extrêmement violentes y compris la manière dont une colonne de personnes gardées par des masques gardiens pouvaient être acheminées sur des routes de traite donc vous voyez que ce qui est dit ce qui n'est pas dit ce qui fait l'objet d'un déni ce qui fait l'objet d'une expression orale varie d'un endroit à l'autre et je n'ai pas fait d'enquête personnelle dans les royaumes barriqués ce que j'ai lu ne me permet pas de répondre à votre question je suis désolé de vous décevoir j'en connais moi pardon j'en connais moi oui alors il y a une question là une autre ici une autre là-bas vous avez dit que les royaumes après une période après l'indépendance un peu d'assoupissement sont en train de se revivifier nous l'avons observé nous connaissons bien les grassfields nous y allons souvent nous connaissons bien certaines chefferies c'est un royaume si vous voulez qui répondent à cette dynamique que vous dites mais d'autres et en particulier chez les bangois par exemple cette statue n'est pas exactement de Fontaine mais de Foréquet or même le fond de Foréquet le roi de Foréquet pratiquement oublié son histoire c'est saisissant c'est attristant nous étions il y a des choses remarquables mais qui se détériorent et on a l'impression tout autour d'une sorte de détresse donc dans ces contradictions certaines chefferies avec un véritable dynamisme et d'autres dont on a l'impression au contraire qu'il y a une détérioration dans les traditions d'où est-ce que vous pouvez nous préciser votre impression qu'il y a un dynamisme oui je suis complètement d'accord avec vous c'est à dire qu'il y a des royaumes qui s'en sortent des royaumes extrêmement dynamiques et il y en a d'autres dans lesquels on a cette impression de déréliction de disparition d'étuellement etc ce sont des royaumes inscrits dans l'histoire et donc l'histoire est là et l'histoire elle est contingente elle est tourmentée elle a des hauts et des bas elle n'est pas linéaire et l'histoire d'un royaume n'est pas forcément la même que celle du royaume voisin le roi les mancons a très bien tiré son épingle du jeu parce que il a bénéficié d'abord du fait que ça a été le premier roi à avoir une éducation de niveau universitaire quand il a succédé à son père en 1959 et depuis il a fait une carrière politique de premier rang donc lui s'en est très bien tiré encore qu'aujourd'hui il est extrêmement âgé il a 90 ans et il a du mal à tenir le coup la dernière fois que je l'ai vu pour faire un film de plantaire en 2009 pour son jubilé il tenait encore bien le coup bon et donc avec le fait que le roi prend de l'âge et qu'il n'assure plus très bien je pense que son royaume sa monarchie vont perdre du terrain ça n'est pas du tout le cas par exemple du roi des Bamou le sultan actuellement a été ministre c'est un type qui a une surface politique considérable il est encore à la force de l'âge et donc lui est en je dirais sur une trajectoire ascensionnelle au moins un musée qu'il construit absolument et donc on voit très bien qu'il y a des hauts et des bas selon les lieux et les moments les Bangouas ont été desservis par deux choses la première que vous notez c'est à dire que les Bangouas ont une structure fédérale en fait ce sont plusieurs chefferies ou petits royaumes ou micro-royaumes qui sont desservis par le fait qu'ils n'ont pas vraiment de roi emblématique qui ait un pouvoir et un statut qui se démarque véritablement des autres et qui s'impose au-dessus ce qui est le cas à Mankong à Bafout à Mso à Foumban etc. alors ça c'est un premier élément de réponse un deuxième élément de réponse c'est que il y a deux sortes deux types de connaissances ça c'est des choses que l'on sait depuis les études les recherches de Piaget alors on se demande ce que Piaget vient faire dans l'Afrique mais il y a des connaissances verbalisées ce qu'on peut dire avec des mots et puis il y a ce qu'on fait avec son corps qui n'est pas verbalisé quand le roi utilise du vin de Raphaël et de Cornabois etc. il ne dit pas j'utilise ma Cornabois pour faire ceci cela c'est si vrai que si on demande à un personnage que les ethnologues appellent un informateur de nous dire pourquoi le roi pulvérise le contenu de sa bouche sur la fouille qui est là et bien l'homme âgé illettré va nous dire oh nos ancêtres ont toujours fait ça on continue à le faire l'étudiant qui est allé à Yaoundé qui a pris quelques cours en anthropologie dira ça symbolise le pouvoir du roi celui qui est catéchiste à la mission dira c'est une bénédiction etc. c'est à dire qu'on aura 15 discours différents qui sera pratiquement impossible d'harmoniser les uns avec les autres il faut considérer que ce n'est pas une connaissance verbalisée c'est une connaissance procédurale c'est quelque chose qu'on fait avec son corps et la seule manière de l'étudier c'est de prendre de constituer un corpus de gestes similaires une grand-mère qui voit son petit-fils partir à l'université de Chamb lui prend les deux mains elle les croise et les décroise et pulvérise dessus je vais au marché j'achète un tabouret on discute avec le marchand quand on est d'accord sur le prix etc. qu'on a bien bavardé et tout le type prend le tabouret sur le tabouret et me le donne il ne dit pas je pulvérise la salive sur le tabouret pour le bénir il le fait et puis c'est tout il n'y a pas de baratin on va pas en faire un fromage et donc il faut faire un corpus avec ça et voir que dans tous les cas il y a une enveloppe des orifices des contenus etc. et qu'on traite une surface bon alors à partir de ce moment là on peut construire quelque chose or moi je constate que pour tout ce qui est verbalisation tout ça se détériore la mémoire s'efface il y a une réinvention des discours il y a le fait qu'on parle en anglais ou en français ou en pijin alors qu'il faudrait parler dans les langues locales alors tout ça fait que pour ce qui est des discours on a cette impression d'effritement par contre si on va dans les buvaines si on va si on vit 15 jours ou 3 semaines au palais du roi on voit que les connaissances procédurales tiennent et que non seulement elles tiennent le coup dans le royaume mais elles tiennent le coup aussi au quartier à Yaoundé ou même en diaspora donc il faut en fait il faut je pense que en anthropologie il faut diversifier nos champs d'études et il faut être attentif pas seulement à ce qui se verbalise mais aussi à ce qui se pratique et là on voit les choses différentes il faudrait raffiner beaucoup parce que même dans les choses qui se pratiquent bien évidemment il y a des choses qui disparaissent et il y en a tout le temps je fréquente en compte depuis 1971 le nombre de choses que j'ai vu disparaître dans les pratiques énormes ça n'empêche par exemple qu'il y a une pratique qui est tout à fait frappante qui est le fait qu'on continue à dormir à plusieurs dans le même lit par exemple parce qu'il y a cette affaire de contact cutané les mères gardent leurs enfants très proches de la peau elles continuent à porter au dos etc. etc. et ça ça fabrique des sujets qui ne sont pas fabriqués comme nous et je le sais parce que quand j'emmenais mes étudiants de l'université qui a hondé faire des stages sur le terrain je n'arrangeais jamais l'hébergement à la Mance on débarquait dans un village et eux se dispersaient dans le village et dormaient dans le même lit avec des inconnus parce que tout le monde fait ça et moi je suis incapable de faire ça je n'ai pas ces techniques du corps et ces techniques du corps elles tiennent bon donc je me dis qu'il y a une question de regard il y a une question de savoir ce que l'on capte avec quels outils pour construire une analyse ai-je répondu à votre question en partie mais la situation est préoccupante et puis aussi elle est très conflictuelle alors il y avait une question devant ma question c'était quand un habitant enfin un sujet du roi veut parler au roi est-ce qu'il s'adresse directement à lui ou est-ce qu'il y a des procédures il y a les procédures il y a des procédures anciennes et procédures nouvelles la procédure ancienne est la suivante dans les grands royaumes pas forcément à Foréquets ou à Fontaine dans les grands royaumes comme Bafout et Vancombe vous ne pouvez pas vous adresser au roi si d'abord vous n'avez pas été habilité par un rituel ou une cérémonie qui s'appelle Mie à ce moment-là vous êtes habilité à lui adresser la parole mais alors que le roi vous parle en face avec sa bouche ouverte y compris avec tous les postillons et tout ça vous ne pouvez pas lui parler de telle manière que votre souffle puisse l'atteindre donc vous mettez vos mains devant votre bouche comme ça votre souffle n'ira pas atteindre sa peau parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans votre souffle donc vous vous penchez et vous mettez vos mains devant votre bouche et vous lui adressez la parole si vous n'avez pas le droit de le faire à ce moment-là vous vous adressez à quelqu'un qui a le droit de le faire et qui va être votre porte-parole et votre porte-parole va pouvoir parler au roi aujourd'hui ça n'est plus tellement possible c'est-à-dire que quand le roi est dans son palais le roi de Mont-de-Conte par exemple les gens qui sont proches de lui lui adressent la parole comme ça assez vite d'ailleurs les mains tombent et on parle au roi comme ça on rit on fait des plaisanteries et ainsi de suite par contre lorsque le roi va à Yaoundé il a été parlementaire pendant longtemps il a eu des rôles politiques importants il a été président de la section régionale du parti unique quand il est dans des réunions avec toutes sortes de gens évidemment personne ne lui parle comme ça on lui parle directement et même un certain nombre de personnes lui serrent la main moi je n'ai évidemment jamais celle-là donc il y a des procédures il y a des procédures qui ont une raison d'être c'est à dire que comme je l'ai dit le corps du roi n'est pas aliénable il est c'est le souverain et autant les contenus sont aliénables et on peut les toucher et on doit les avoir sur sa peau autant le récipient est sacré et intouchable donc et il y a une photo je vais vous montrer quelque chose ça y est vous voyez là il y a un notable qui boit qui boit du vin de Raphia qui lui est donné de ah zut on est revenu au début donc j'ai appuyé sur un bouton qui voilà et donc le roi ça c'est la cérémonie mié qui fait que ce notable va pouvoir ensuite s'adresser directement au roi c'est une monie qui a eu lieu en 1974 que j'ai photographié et donc ça consiste pour le roi à donner du contenu de sa corde à boire au notable en question le notable ne peut pas boire directement à l'accord du roi alors il fait une gouttière avec ses mains une main comme ça et le roi verse dans la gouttière il verse tellement que ça coule de partout ce qu'il faut qu'il le fasse en abondance bien sûr et donc voilà le type de gestuel ou de procédure que l'on doit respecter quand on dans ses interactions avec le roi ne pas le toucher ne pas toucher ses objets et si jamais le roi communique avec vous se met dans une situation où le roi n'a pas à vous toucher mais où ses substances corporelles vont pouvoir être ingurgitées par vous ou vont pouvoir atterrir sur votre peau oui donc tu disais que le roi était dans le monde tu as donné un exemple et tu as donné un exemple très précis qui est le fait que par exemple quand il va yonder qu'il est dans une réunion politique on va lui serrer la main enfin on va lui parler normalement mais par contre quand il se retrouve dans une cérémonie comme celle-ci les choses vont être différentes mais lui-même quand il passe d'un monde à un autre est-ce qu'il a des rites qui lui permettent de passer d'un monde à un autre ou simplement le contexte est suffisant pour que sa gestuelle change c'est compliqué c'est un bricolage par exemple quand le roi de Mancon a préparé son jubilé en 2009 il lui fallait de l'argent il est allé aux Etats-Unis c'était la deuxième fois qu'il allait aux Etats-Unis il y est allé une fois pendant un mois en vacances chez son fils qui est médecin au Texas là il est retourné pour quatre mois en 2007 et donc il y avait des questions protocolaires aux Etats-Unis d'abord il ne se met jamais en costume il est trop corpulent pour ça ce serait ridicule il est toujours même aux Etats-Unis il était habillé comme ça mais j'ai vu alors il allait aux Etats-Unis pour contacter ces sujets qui avaient migré aux Etats-Unis et qui étaient membres de l'association que lui-même a fondée comme d'ailleurs tous les rois qui font des associations avec les migrants ressortis de leur royaume qui disons qui ont accédé à un statut de classe moyenne qui sont des médecins des avocats des ingénieurs etc il a un fils par exemple qui est ingénieur en Allemagne dans la ville de Ulm où il travaille sur la prochaine génération des antennes d'aviation pour l'aviation militaire et l'aviation civile dans un laboratoire top secret c'est un type extrêmement fort d'ingénieur de très très haut niveau donc ces migrants de Bancon sont membres de l'association Bancon Cultural Development Association qui a des antennes à Chicago à New York et dans un certain nombre de villes des Etats-Unis il en a fait le tout pour recueillir des fonds donc là il était aux Etats-Unis en terre étrangère mais avec ses sujets qui en plus de ça faisaient partie de l'élite alors ils ont pris des quantités de photos qu'ils ont mis sur internet bien sûr moi j'ai eu accès à toutes les photos et c'est passionnant de voir comment ils ont un peu bidouillé le protocole pour que ça puisse marcher alors bon c'est difficile de donner les détails il faudrait avoir les photos et pouvoir en faire des commentaires mais c'est des royaumes qui peuvent se globaliser qui sont là il faudrait il faudra en dire beaucoup plus sur ce qu'est un royaume qui par définition est composé c'est des royaumes qui sont faits de pièces et de morceaux maintenant qu'on est fait de neuf clans exogames dont les origines sont toutes différentes donc le travail du roi c'est de fabriquer une enveloppe de mettre tout le monde à l'intérieur et d'unifier le contenu mais le contenu peut s'en aller à l'extérieur donc le fardeau de la royauté consiste à unifier aussi le contenu qui est parti dans les circuits globalisés alors pour ça on a internet on a l'association Makuda on a des tas de trucs mais le roi s'est lancé là-dedans et il y a d'autres rois qui se lancent là-dedans avec beaucoup de succès mais ça fait partie de la royauté c'est là que je dis que la royauté n'est pas au soleil c'est-à-dire que la royauté fait fonctionner c'est le principe de base de création d'enveloppes de travail sur les contenus sur les sujets etc et dans une situation de globalisation ils arrivent à trouver des moyens de comment dire de de mobiliser ces répertoires d'action en situation globalisée et c'est ces mêmes répertoires d'action que l'on peut voir sur la statuaire qui date d'il y a 100 ans c'est ça que je trouve fascinant c'est que cette statuaire n'est pas obsolète je veux dire les principes de base qui habitaient les sculpteurs qui ont fabriqué ça et qui ont su voir l'essentiel sont les mêmes principes qu'on peut voir à l'oeuvre aujourd'hui dans un royaume qui se globalise donc vous avez évoqué des cas de sorcellerie où vous avez pu avoir une vision personnelle j'aimerais bien vous avez évoqué éventuellement la possibilité de nous en parler oui merci à titre d'introduction je voudrais signaler qu'au moment des indépendances aux alentours de 1960 le souci général aussi bien en Afrique qu'en Europe était de valoriser les civilisations africaines et de prendre le contre-pied de l'argumentaire colonialiste qui consistait à souligner tout ce qui pouvait être désagréable ou dans les civilisations africaines comme par exemple l'esclavage ou la sorcellerie donc dans les années 60 l'esclavage et la sorcellerie ont disparu de l'agenda des chercheurs des églises des intellectuels africains etc etc il y a eu un retour du balancier dans les années 80 20 ans après et là la sorcellerie et l'esclavage sont revenus à l'ordre du jour et on a commencé à avoir beaucoup de publications là-dessus mais il y a sous Mayos et Kopsikov sur l'esclavage etc et sur la sorcellerie les publications de Peter Bischir à partir du milieu des années 90 et il y a une défermante aujourd'hui de publications sur la sorcellerie en Afrique et moi ça me pose un problème parce que j'ai vécu au Cameroun pendant 10 ans j'étais dans des j'étais au quartier j'étais pas dans des quartiers résidentiels blancs j'étais au quartier africain et la sorcellerie bien sûr on savait qu'elle était là mais ça n'empêchait pas les gens de vivre et ça n'occupait pas les conversations si vous voulez on savait que c'était une menace exactement comme on sait qu'il y a des accidents de la route qu'il y a aussi le J-Pirate et éventuellement un virus H5N1 qui peut être embêtant pour nous donc on vit avec ça structure notre vie mais ça ne fait pas la une des journaux et ça ne fait pas les conversations par contre j'ai été directement témoin de 3 cas mais vraiment tout proche et là j'ai vu les déferlements d'angoisse que ça pouvait provoquer et je me dis que toutes les églises pentecôtistes les désorceleurs etc les médias qui font aujourd'hui un batage énorme en Afrique autour de la sorcellerie pour moi ça pose des problèmes parce qu'il y a une disproportion entre ces rumeurs ce on dit ce batage médiatique et la réalité que j'ai vécue qui est finalement extrêmement rare en France nous sommes rarement témoins d'un accident de la route pourtant nous savons que ça existe mais quand nous voyons un vrai accident de la route sur une vraie autoroute avec des voitures complètement fracassées et des gens à l'intérieur évidemment c'est autre chose et moi j'ai vu ça de très près sur des gens que je connaissais très bien il y en avait trois et j'avais un collègue africain à la fac de lettres qui un jour a été envoqué a été pris je l'ai rencontré au retour de congé au mois de... fin du mois d'août je l'ai vu dans le couloir de la fac et je suis allé pour l'embrasser aussitôt il m'a arrêté comme ça et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et là il m'a dit ça va très mal il n'a pas voulu me dire ce qui se passait mais il a disparu de la circulation je passe toute l'histoire en fait il était envoûté et ensuite je l'ai vu chez son... le tradiprassien à 5 km de Yahoudé et là j'ai vu toute l'affaire et tout ce que c'était bon donc j'ai ce problème là de disproportion entre le discours sur la sorcellerie et de l'Est de la sorcellerie en Afrique et la rareté des cas que l'on peut constater mais sur les cas que l'on peut constater on voit cette espèce d'épouvante qu'on voit sur la statue du fétiche c'est la même le fétiche fait ça et mon ami a fait ça et c'était la même chose c'était quelque chose d'épouvantable donc je me dis que le fétiche nous dit quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et que l'on peut constater lorsqu'on constate un rare cas de sorcellerie et devant la défaire nombre de publications sur la sorcellerie en Afrique j'ai des sentiments très mitigés parce que je pense que c'est pas une bonne affaire pour les intéressés et ça n'est pas une bonne affaire pour l'image de l'Afrique que de la faire passer pour une terre de sorcellerie je pense que la sorcellerie est aussi rare que les accidents de la route et donc c'est pas une bonne chose que les églises pancotistes en fassent leur front de commerce et fassent monter la psychose ou que tous les désorceleurs de tout poil abondent cette machine et aussi et aussi les médias parce que les médias se livrent à fond tous les journaux quotidiens Cameroun Tribune etc. le messager ils vont de leur contribution donc voilà ce que j'avais à dire que je n'ai pas dit mais je suis content que ça sorte en question parce que là il y a tout un domaine qui touche à l'Afrique contemporaine et qui touche aux relations de pouvoir parce que on accuse les gens qui ont le pouvoir on les accuse de devoir leur richesse et leur pouvoir au fait qu'ils dévorent les autres dans le monde occulte et cette accusation fait boomerang parce que on dit que ceux qui les accusent sont jaloux et que leur jalousie les transforme en sorciers donc on a ces accusations contre les riches et les puissants et ces accusations contre les pauvres villageois et ça donne parfois des choses assez désagréables qui vont jusqu'à les procès en sorcellerie devant les cours d'assises où le témoignage de trois tradipaticiens suffit à confondre quelqu'un et à l'envoyer en prison ou alors ça suffit à justifier des linchages dans la rue donc il faut à mon avis il faut calmer la psychose et en tant qu'anthropologue nous avons une responsabilité de dénoncer le battage qui se fait autour de la sorcellerie et la ramener à sa juste proportion la prochaine question est juste à côté pour en revenir à la royauté je me demandais si en tant qu'anthropologue quand vous étiez au Cameroun durant toutes ces années vous êtes d'accord avec la théorie du docteur Charenta Diop qui soutient qu'en fait les premiers monarques africains viendraient d'Egypte est-ce qu'il y a des similitudes que vous avez constatées au niveau de cette question au niveau de ce sujet je pense qu'il y a une double vérité dans ce que disait Cheikh Antalya la première vérité c'est que l'Europe s'est octroyé le monopole de la civilisation et ça il faut stopper cette affaire là l'Europe n'a pas le monopole de la civilisation il y a d'autres civilisations dans le monde et jusqu'au 19ème siècle la civilisation européenne est périphérique par rapport à un grand foyer de civilisation centré sur l'océan indien qui était le système mondéau asiatique et africain qui s'est développé à partir du 3ème millénaire avant Jésus-Christ et qui peu à peu a pris l'Afrique orientale l'Inde la Chine etc dans un vaste système d'échange ça c'est la première réalité la deuxième c'est que la royauté sacrée africaine on la trouve en Égypte dans la Vallée d'Uni au Soudan et dans toute une zone qui englobe le Congo l'Afrique l'Afrique centrale et l'Afrique ouest centrale jusqu'au Nigéria et donc ça je pense que c'est quelque chose de très important je voudrais ajouter que depuis une vingtaine d'années il y a des historiens qui travaillent sur ce qu'on appelle l'histoire globale c'est à dire de reprendre ça consiste à reprendre l'intuition qui était celle de Fernand Brodel et d'Emmanuel Wallenstein de se dire qu'on ne peut pas prendre un pays ou un royaume ou un empire comme si c'était un ensemble isolé il faut les prendre dans une matrice qui est une matrice systémique qui est tracée par tous les réseaux de relations politiques diplomatiques militaires les échanges culturels etc. donc il faut prendre les réseaux d'échanges dans leur ensemble c'est ce qu'a fait Emmanuel Wallenstein lorsqu'il a proposé son étude d'un système monde atlantique qui était centré sur l'Europe du Nord le problème c'est qu'Emmanuel Wallenstein l'a fait dans une perspective eurocentrique à une époque où l'eurocentrisme se portait bien les historiens de l'histoire globale ont déplacé la notion et ils ont essayé de l'appliquer à l'ensemble du globe pour essayer de repérer quels étaient les réseaux d'échanges qu'est-ce qui faisait le système quelles étaient les limites du système de la représentation sculptée comme celle-là à ce moment-là on voit apparaître des représentations hybrides c'est-à-dire par exemple un hippopotame à tête humaine ou au contraire un corps humain à tête d'hippopotame comme en Égypte ou à tête de de crocodile et ces ces représentations composites on les trouve en Égypte on les trouve au Proche-Orient et on les trouve dans la statuaire des Grasse-Filtz les masques sont soit des masques anthropomorphes ou zoomorphes mais vous avez beaucoup de masques qui sont des masques composites anthropo-zoomorphes et qui sont des représentations de la royauté composite et du royaume composite je pense que tous ces thèmes-là sont extraordinairement importants et c'est Cheikh Antadiop qui a vraiment énoncé des choses importantes là-dessus il y a des choses qui sont très contestables chez Cheikh Antadiop en particulier quand il essaye de rapprocher les langues de l'Ouest africain de l'Égyptien ancien des choses de ce genre-là il a été injustement attaqué il y a eu des excès il a été mal servi par un certain nombre de ses disciples qui ont répété sans trop y réfléchir des formules un peu polémiques mais je pense qu'il faut vraiment revenir à ces intuitions Merci Alors je pense que nous nous avons encore énormément de sujets à aborder que M. Jean-Pierre Varnier pourrait nous mener jusqu'au bout de la nuit je crois qu'on va prendre une seule et dernière question je voulais juste savoir comment le vin est choisi s'il y a des critères alors ça aussi c'est un sujet historique c'est-à-dire que c'est inscrit dans l'histoire donc c'est inscrit dans des contingences dans des grecs dans des événements historiques etc. normalement dans les royaumes qu'on dirait centralisés si vous voulez comme Nsouf ou Bannes etc. qui sont des royaumes où le pouvoir est quand même très concentré au palais à la différence par exemple des Bangois où le pouvoir est le plus diffus ou chez les Métas qui sont les voisins des Bangois etc. bon là le roi normalement de son vivant choisit l'un de ses fils il y a des règles il faut que le fils ait été conçu sur la peau de léopard c'est-à-dire quand son père était déjà roi et que il dormait et fécondait ses épouses sur un lit qui a été recouvert de peau de léopard donc il y a un certain nombre de règles sur la on ne va pas choisir l'aîné d'ailleurs c'est en général impossible puisque l'aîné est né alors qu'il n'était pas encore roi il avait déjà une première épouse le roi le roi le roi fort dans le compte s'est marié sous le régime de la monogamie il était catholique et puis la royauté lui est tombée dessus en 1959 il a fait la grève de la faim il a essayé d'y échapper sa mère lui a dit non tu connais le blanc tu es allé à l'université c'est pas possible il faut absolument tu acceptes donc il a accepté ce qui l'a sauvé c'est sa carrière politique mais prendre la succession d'un royaume bouilleux dans les montagnes du Cameroun de l'Ouest en 1959 c'était la mort sans phrase donc il avait été désigné et en même temps évidemment en 1959 c'était un territoire sous mandat britannique et le mandataire ne pouvait pas être indifférent à cette succession donc il y avait déjà eu des tractations entre le roi précédent et l'administration coloniale et ensuite ça a été une tradition avérée que les successions réussies c'est les successions qui sont décidées par le roi régnant mais quand même avec l'aval des autorités politiques cela dit la succession est toujours conflictuelle il y a des prétendants qui auraient bien souhaité succéder et qui ne succèdent pas et à ce moment là ils peuvent s'engager dans des actions qui peuvent aller jusqu'à des actions violentes et il y en a bien des exemples y compris d'ailleurs la succession du père de Bois à Faux était une succession extrêmement violente avec mort d'homme assassinat et tout ce qu'on veut donc il y a des procédures mais c'est historique et donc il y a une part de contingence je crois que c'était la dernière question donc merci beaucoup de vos questions Applaudissements 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 Applaudissements